Bonjour, aujourd'hui sur coursapprenddanslaphoto.com, nous allons apprendre à retoucher un portrait. On va utiliser pour ça le portrait de Pauline, qui a été pris dans des conditions assez simples, avec un flash qui n'est pas un flash de studio, mais tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un flash Canon qui a été déporté et qui a été réfléchi dans un parapluie. Voilà, c'est à peu près tout, sur un fond blanc, pas éclairé, qui est devenu gris. Bref, c'est un portrait assez simple, qui a malgré tout des défauts, et c'est pour ça que je vais vous apprendre à les corriger. La première chose à faire avant d'aller plus loin, c'est d'ouvrir un logiciel du type Photoshop. Dans mon cas, c'est Photoshop CS3. Vous pouvez aussi utiliser la version Elements de Photoshop, qui est beaucoup moins chère, voire même parfois offerte dans le pack de logiciels qui accompagne votre appareil photo numérique. Il y a aussi d'autres équivalents, plus ou moins performants et plus ou moins simples à utiliser, mais certains peuvent être gratuits. Je pense par exemple à The Gimp, G-I-M-P. Vous ne retrouverez pas forcément toutes les fonctionnalités dont nous allons parler aujourd'hui, mais le principe reste souvent le même. Voilà, donc avant d'aller plus loin, quand vous regardez un portrait, je vous invite à prendre un petit peu le temps de le voir à différentes étapes, différents niveaux de zoom, de loin, de près, dans son intégralité, voir est-ce que le cadrage fonctionne, est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres choses à faire. Peut-être que cette image serait mieux cadrée un petit peu comme ça, avec un ratio un peu moins carré. De prendre un petit peu le temps aussi de la regarder de plus près, pour déjà avoir une petite idée des différents défauts. Alors là, on voit par exemple quelques petits boutons. Notre modèle a quand même une peau assez lisse et il n'y aura pas de gros travail à faire. On note aussi par exemple là des cheveux qui sont un petit peu devant et qui gênent. Donc tout ça, ça va être à retoucher. Il ne faut pas hésiter à passer en fait l'image au peigne fin, c'est le cas de le dire en zoomant, afin de voir un petit peu quels sont les éventuels problèmes que nous allons avoir. Voilà. Moi j'ai identifié sur cette image quelques problèmes et on va les régler un par un dans les leçons suivantes. Merci. Merci.